Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel et puis après des semaines de promesses, finalement, on va regarder un match du programme américain et puis ça a bien tombé parce que j'ai trouvé le match aussi qu'on pouvait voir d'autres espoirs en même temps donc c'est contre les Lumberjacks de Muskegon et puis si vous vous souvenez, du côté des Lumberjacks, il y a Sacha Boisvert, le Québécois, qui joue là il y a Matve Gridin, même Xavier Veilleux aussi, qui est un espoir pour admissible cette année il y a un autre Québécois qui lui aussi joue à Muskegon en défensive donc on va pouvoir regarder ces trois joueurs-là du côté de Muskegon mais on va pouvoir regarder la brochette de joueurs du programme américain il y en a plusieurs qui sont classés dans les deux premières ronds il y en a plusieurs évidemment qui vont se faire probablement repêcher assez haut en fait assez haut dans les deux premières rondes puis il y a même des joueurs qui vont se faire repêcher probablement assez haut l'année prochaine donc on va en voir quelques-uns aussi dans ce match-là du côté du programme américain puis c'est une équipe qui, je pense que c'est moins spectaculaire cette année qu'est-ce qu'on a vu par le passé quand il y avait, évidemment avec le groupe de Hughes, Caulfields, Egress et compagnie et même plus récemment avec Ryan Leonard, il y avait Will Smith, Gabriel Perrault et toute cette gang-là puis même évidemment Logan Cooley, Cutter Gauthier, Rutger McRoyty donc le programme était quand même fort récemment et cette année c'est un peu plus tranquille oui il y a des joueurs à surveiller, oui il y a des joueurs efficaces des petits tannins, des joueurs qui sont bons dans les deux sens de la patinoire il y a évidemment un marqueur naturel en Cole Heisman mais c'est une équipe qui est quand même bien équilibrée puis ça va être intéressant de l'avoir au U18 qui commence bientôt, donc dans quelques jours au moment où cette vidéo-là va être publiée donc on va regarder ce match-là il y a beaucoup de joueurs à surveiller donc avant le match je vais vous mettre la petite feuille avec tous les numéros puis je vais vous dire aussi les numéros des trois joueurs de Muskegon qu'on surveille en particulier donc ça va vous permettre de peut-être suivre un petit peu puis je vais essayer aussi en même temps s'il y a quelque chose qui se passe, un bon jeu ou un but ou quelque chose je vais essayer de vous donner également le nom des joueurs qui sont impliqués puis qui a fait tel ou tel jeu donc je pense que ça risque d'être un bon match je connais le résultat final mais évidemment je ne connais pas le match je ne sais pas ce qui s'est passé dans le match donc on va le découvrir ensemble ça va être une des avant-dernières vidéos de la chaîne pour moi pour les observations ça va être peut-être l'avant-dernière même je sais qu'on m'a parlé de Jesse Poulkinen en commentaire c'est rare que je fais les overagers mais lui peut-être qu'il pourrait être intéressant donc ça pourrait peut-être clore les observations la semaine prochaine en fait la semaine suivante de l'apparition de cette vidéo-là puis ensuite de ça ça va être les analyses peut-être du U18 les analyses de choix possibles du Canadien à certains rangs peut-être mock draft la liste évidemment ma liste mon top 32 puis ensuite de ça le War Room et ça va terminer la saison donc longue intro mais tout ça pour vous dire qu'on va regarder le programme américain contre Muskegon un match évidemment au complet donc si vous êtes là jusqu'au bout tant mieux puis on va se faire une petite analyse à la toute fin mais un petit peu moins longue que ce qui s'est passé dans l'intro donc bon match donc ça va être le programme contre Muskegon donc le match qui est en cours en fait qui s'apprête à être en cours du côté de Muskegon beaucoup de joueurs à surveiller évidemment donc comme je vous en ai parlé c'est une cuvée qui est quand même intéressante pour le programme américain mais qui évidemment est peut-être un petit peu moins spectaculaire que ce qu'on a vu dans les dernières années ce que vous avez vu le numéro 16 ce que vous avez vu en défensive des gens en partant Logan Hansler c'est un espoir top 5 à mon avis pour 2025 il sera dans mon top 5 personnel lorsque j'enverrai ma liste au mois de juin ma liste préliminaire très préliminaire pour 2025 du côté de Muskegon si vous surveillez Sacha Boisvert c'est le numéro 9 si vous surveillez Matve Gridin c'est le numéro 92 il y a eu une belle occasion de marquer déjà ça a été une passe de Max Plante numéro 26 Cole Heisman qui est là le 24 34 et si vous surveillez Xavier Veilleux le numéro 25 en défensive donc qui était à gauche de l'écran donc beaucoup de choses à surveiller dans ce match je vais pas discuter tout le long mais je vais essayer de vérifier un peu qu'est-ce qui ressort là c'est le trio de Cole Heisman avec Ben Narek au centre et Christian Humphries qui lui aussi a joué un petit peu au centre si je me souviens bien à quelques quelques matchs puis là il y a un défenseur qui vient de se faire passer une petite tasse de café c'est AJ Emery AJ Emery qui est un gars probablement de deuxième ronde le numéro 6 quand même un gros gabarit donc puis vous le voyez quand même la portée aussi est intéressante là-dessus donc ça va être ça va être ça pour ce match beaucoup de choses à surveiller j'espère que vous allez suivre le fil vous allez tenir le coup puis suivre le fil du match un peu comme comme je vais le faire avec le bois vert qui a laissé la rondelle de l'autre côté numéro 9 une belle sortie de zone Mick Morrow le 21 puis Austin Baker le 9 Austin Baker c'est un gars assez énergique quand même Mick Morrow vous le voyez ben c'est des gars c'est des gars qui sont là pour amener un peu d'intensité un peu de rythme numéro 7 en défensive c'est Dakota Rayon Mullen lui c'est un espoir aussi de de 2025 c'est le fils de Manon Rayon en fait et puis un des fils de Manon Rayon et il est classé il va être classé dans le top 32 aussi c'est un espoir de première ronde je pense que c'est un gars qui cette année a pris a pris quand même une belle coche il joue avec Emery en défensive puis ça en même circule bien la rondelle donc ça il a fait je pense qu'il a fait tourner les têtes entre guillemets je pense pas qu'il est au niveau de Ensler mais il a vraiment un style de jeu qui est efficace vous avez vu la passe en contre-attaque c'était Heisman puis ben là vous le voyez Heisman lui ça décoche beaucoup donc je serais pas surpris oh il a la pénalité à Emery obstruction c'est un peu soft je serais pas surpris qu'Heisman décoche quelques lancers aujourd'hui 5-6 peut-être donc ça serait à surveiller Madve Gridin avec la rondelle numéro 92 malheureusement je sais pas si probablement qu'il a levé les yeux il a perdu la rondelle assez facilement donc on va le voir en avantage numérique 92 bois vert est là aussi le 9 puis vous allez peut-être pouvoir surveiller aussi le travail un avantage numérique on a Charlie Pardew qui est là numéro 3 je pense que j'ai vu McKinney aussi qui est à 46 mais à surveiller le numéro 4 c'est John Whipple c'est un défenseur qui a quand même ben c'est ça il a un caractère un peu plus défensif puis le numéro 27 c'est Will Skane puis Will Skane c'est un gars qui je pense que là je veux pas parler pour tout le monde mais son étoile a un petit peu pâli depuis le début de l'année je pense qu'il y a eu un certain moment où lui et Emery se positionnaient avantageusement dans la deuxième ronde puis ensuite de ça il a comme stanné un peu il y a eu de la misère à ressortir offensivement il y a eu le rôle défensif quelle occasion ratée mais bel arrêt au dépens de Gridin justement donc tu sais là il est comme resté un peu on est resté un peu sur notre appétit puis malheureusement il n'a pas réussi à ressortir donc là en ce moment il a glissé un petit peu ou en fait peut-être qu'il est resté stable mais plus en fin de deuxième ronde le gardien pour ce match-là du côté américain c'est Jack Parsons ils ont un autre gardien aussi Nick Kemp les deux n'ont pas des saisons extraordinaires donc c'est évidemment c'est quelque chose qui ça montre un peu aussi les difficultés du programme cette année il n'y avait pas un gardien élite non plus ça c'est une belle percée malheureusement hors-jeu c'est un peu dommage j'ai vu numéro 16 c'est Logan Ansler si c'est le cas non le défenseur on a quand même pu voir rapidement des petits flashs avec les mains et la vitesse donc ça c'était intéressant pour ça ça c'est le gros trio évidemment pour les américains le 8 Teddy Stiga un autre petit tanant Brody Zimmer même chose aussi beaucoup d'intensité et le numéro 2 c'est James Higgins qui est pressenti pour être le premier choix au total en 2025 James Higgins un fabricant de jeu spectaculaire quand même il a quand même une touche de marqueur non négligeable de son côté mais vraiment c'est c'est sa qualité de passeur qui rappelle un petit peu les Patrick Kane qui rappelle un petit peu les joueurs qui ont fait la marque aux Etats-Unis Jack Hughes récemment à la limite même on peut aussi amener un genre de Gabriel Perrault dans l'équation même si ça fait pas si longtemps que ça mais bref c'est ça c'est un style qui est très qui est quand même un fabricant de jeu qui est assez assez solide sur la glace puis évidemment il y a un plus petit gabarit à 5 et 10 170 livres donc ça c'est des choses qui qui va devoir ben en fait c'est ça en prenant de la masse un peu en grandissant peut-être d'un pouce il va peut-être s'amener à 5 et 11 185 ce qui est quand même intéressant puis évidemment il y a le talent il y a le talent qui vient avec donc ça c'est quelque chose qui va être très intéressant à suivre l'année prochaine c'est un joueur qui s'en va jouer je pense que c'est à Boston College il faudrait que je regarde je vais pas dire de niaiserie donc il s'en va dans un programme assez solide Boston College vient de perdre en finale contre Denver la finale de la NCAA donc il devrait quand même avoir une popée équipe l'année prochaine il y a quelques joueurs qui vont revenir donc ça ça va être ça va être intéressant j'ai vu en fait ben Jacob Fowler va rester à Boston College Ryan Leonard aussi puis évidemment ben là Stigus en va là aussi et puis et James Hagen il attendait une passe finalement elle est pas venue il est en vitesse oups ouais ça ça a été c'était un petit peu il était un petit peu il a voulu mettre la charrue avant les bœufs là-dessus pour Eisenman il y avait un gars qui était encore en position dangereux il l'a probablement pas vue ouais ça ça a été bien très bien exécuté LG Mooney numéro 38 lui c'est un lui aussi c'est un espoir de 2025 un espoir qui a commencé lentement mais qui a vraiment qui a vraiment pris du galon au fur et à mesure que la saison a progressé puis c'est devenu un joueur vraiment qu'on c'est le joueur qu'on attendait un peu Mooney il y a l'année passée il y a des il y a des observateurs qui voyait peut-être en lui un potentiel top 5 évidemment on est peut-être plus là de son côté mais le talent est là encore une fois il y a quand même un solide lancé aussi donc ça c'est quelque chose qui va être à surveiller aussi pour l'année prochaine il va être dans mon top 32 aussi pour le préliminaire oh c'est revirement Emery encore donc ça c'est puis là c'est Gridin qui est là 92 son trio qui tente d'abandonner un petit peu ouais bonne sortie disons ouais là c'est le trio ben Humphreys est là on va voir si Heisman et Bednarik excusez je cherchais numéro 11 mais ils n'étaient pas là donc évidemment il y a des petits mouvements de trio il y a deux joueurs en extra pour ce match-là comme vous l'avez vu sur la feuille en début de match Baker et Van Vliet qui sont qui sont en 13e et 14e attaquants donc ça se peut qu'on les voit un peu moins ben en fait les trio vont peut-être bouger un petit peu on va peut-être les voir ça c'est sûr mais ben Baker on l'a vu là déjà mais c'est c'est juste que les trio vont peut-être changer un petit peu donc ça ça va être à surveiller pour pas pour pas se méprendre un peu puis probablement que les trio vont quand même revenir de temps en temps l'entraîneur-chef du programme américain va probablement donner quelques petites minutes ici et là mais ils vont ensuite remettre ces trio le plus régulièrement possible un beau jeu rapide là-dessus protège regardez la rondelle en zone tout de suite remis à un joueur encore une fois je pense que c'est Hansler donc ne soyez pas surpris si vous voyez souvent quelques bons jeux de sa part défenseur de très haut niveau voilà Zermin là-dessus il a remis sur le long de la bande n'était pas mauvaise mais l'exécution n'était pas bonne mais quand même son coéquipier a réussi à prendre la rondelle le Ben Narek voilà ça c'est une sortie de zone qui est un petit peu mieux je pense que ça a été orchestré par Emery puis là il y avait un changement donc là ça ça a été c'était vraiment le petit le petit dôme pour aller changer donc après les présences sont quand même courtes c'est des présences d'environ 40 secondes même moins que ça 30 secondes c'est Baker justement on parlait de joueurs en extra tantôt le numéro 9 c'est Austin Baker il a fait une petite pinte là-dessus qui est quand même qui n'était pas mauvaise vous voyez à quel point les présences sont quand même assez assez courtes les joueurs embarquent sur la glace 30 secondes tu ramènes ça dans le fond puis si t'es pas installé on fait rouler la machine première période qui est un petit peu on dirait qu'on est dans une partie d'échec les deux équipes tentent de faire des percées mais c'est très c'est un peu timide ça se joue entre les deux bleus bon on a Noah Lapointe qui tente quelque chose numéro 22 ouops c'était c'était pas 7e défenseur Noah Lapointe on comprend peut-être pourquoi avec ce jeu-là d'envoyer ça dans le coin je suis pas sûr j'aurais aimé qu'il travaille sur la bleue là-dessus un peu plus mais bon je pensais que c'était je pensais que c'était le juge de ligne qui avait fait tomber Van Saagie c'est le numéro 29 mais non c'est finalement on a vraiment jugé qu'il y avait eu une pénalité du côté des Lumberjacks donc installé en avantage numérique il y a Ben Narek il y a Mooney si j'ai bien vu McKinney donc Mooney 34 38 McKinney 46 Ben Narek le 11 Ansler est le numéro 16 et il m'en manque un qu'on va peut-être voir donc Logan Ansler encore patineur beau patineur belle fluidité de très bonne main Mooney qui est là donc on en a reparlé c'est lui qui a la rondelle Ansler je sais pas si c'est Heisman de l'autre côté oh non numéro 8 donc c'est Stélie Stiga qui est là c'était pas mauvais ça comme tentative il y avait un peu d'espace de la part de McKinney numéro 46 puis là Ben autour d'Heisman ils se sont bien installés belle entrée de zone oh quelle belle passe un bon lancé aussi sur réception donc Rayon Mullen numéro 7 qui travaillait il y avait Ben c'est Brody Zimmer qui avait été oublié qui avait été oublié seul numéro 2 James Higgins qui rentre en zone malheureusement la passe c'était pas bonne du tout Higgins qui travaille numéro 10 avec la rondelle la pénalité terminée donc il va y avoir eu une ou deux belles occasions Zimmer dans l'enclave après une belle manœuvre oh ben voyez à quel point la dégaine est quand même rapide du côté d'Heisman c'est qu'il a pris la rondelle il a fait un pivot ben en fait il s'est retourné les hanches avec ses patins décoche rapidement la passe c'était pas il pouvait pas faire un lancer sur réception puis la passe elle était vive elle était quand même en avant de lui mais la manière dont il ramène les hanches la manière dont il ramène les bras c'est toujours spectaculaire moi je trouve ça c'est une des dégaines qui me fait penser à Austin Matthews c'est un peu pour ça qu'on on parlait de en fait moi j'ai parlé de lui un peu comme un Austin Matthews évidemment Matthews il joue défensivement c'est un joueur de centre bloc des tirs c'est pas on parle pas du même joueur là mais côté côté release côté talent de marqueur c'est c'est dans moi je trouve que c'est quelque chose qui qu'Isermann fait de très bien puis il est capable de déguiser ses intentions aussi quand tu sais capable de déjouer des gardiens de loin de proches de toutes sortes de façons des fins des ravers des tirs des réceptions des tirs des poignets donc c'est sûr que 69 buts comme Matthews a fait c'est assez spectaculaire je pense pas que Iserman va se rendre là quoi qu'on sait jamais mais tu sais j'ai souvent parlé de 50 buts dans son cas puis évidemment j'y crois j'y crois à 100% la manière dont il se positionne sur la glace la manière dont il est capable de se faire oublier avec le tirs qu'il y a aucune raison pourquoi ce gars là ne devienne pas un marqueur de 50 buts dans la Ligue nationale selon moi évidemment les Lumberjacks ont eu quand même quelques petites attaques qu'ils ont eu il y a quelques instants les Américains tentent de finir la période en force peut-être marquer un but un petit tir de Whipple au filet oh la pointe avec la balle papillon ça aurait pu les jouer le gardien je pense pas qu'il l'a vu je pense pas qu'il l'a vu partir ouais ben il y a quelqu'un qui est passé juste à côté ben c'est veilleux numéro 25 ouais donc c'est ça c'est lui qui est arrivé juste au moment où le tir était décoché donc ça a pu ça a pu déjouer un peu le gardien puis un peu le surprendre mais bon pas de dommage un bon lancé c'est pas évidemment c'est pas un lancé les plus fous droillants mais c'est un bon qui demande au gardien de faire un arrêt puis aussi de bien contrôler le rebond c'était un titre qui venait du bâton de telle liste c'est un gars qui monte dans les listes là c'est un gars si jamais vous avez suivi si jamais vous avez suivi un peu les listes depuis le début de la saison oh James Higgins avec un bon lancé là-dessus aussi le petit la petite cuillère encore une fois ça ça donne du mal au gardien on l'a vu justement ça n'a pas été évident puis ouais pour conclure avec avec ce gars avant que la période se termine c'est un un joueur moi je suis pas quelqu'un qui qui regarde les listes beaucoup mais de ce qu'on voit dans dans les publications et puis un peu sur quand on regarde les fiches sur Elite Prospect c'est un gars qui a commencé à s'insérer même dans les dans la première ronde donc quand même quand même bien pour lui c'est un petit talent moi je pense qu'il y a un petit peu de James Higgins qui l'aide mais mais en même temps il fait une bonne job donc mérite aussi de monter il a monté un petit peu dans ma liste aussi il est pas dans mon top 32 mais quand même donc ça termine la première période un peu c'est comme un peu d'hésitant un peu hésitant là du côté des deux équipes on voyait les joueurs un peu travailler entre les deux bleus quelques petites percées offensives mais c'était souvent arrêté donc première période tranquille somme toute donc on repart avec la deuxième période 0-0 toujours entre le programme et et les Lumberjacks quand je disais que je connaissais le résultat évidemment oui il va y avoir des buts inquiétez-vous pas mais c'est ça je sais juste pas quand ça va arriver mais je sais qu'il y a des buts dans le match il y en a même quelques-uns donc on va avoir de l'action mais en ce moment c'est ça c'est tranquille ça nous permet quand même de regarder quelques joueurs des joueurs peut-être que vous avez entendu parler un petit peu moins des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins sur le radar je pense à des gars comme justement on a parlé un petit peu de Hansler qui sera pas au repêchage mais en fait cette année il est pas au repêchage c'est l'année prochaine on a entendu les noms de McKinney un peu Baker on a parlé de Mooney Emery qui est là pour cette année mais bref c'est ça il y a quand même on essaie de faire le tour un petit peu ça vous permet de connaître un peu ces gars-là en même temps si jamais vous les avez pas vus du côté de Musclegan on les a pas vus tant que ça non plus on a vu un peu Boisvert gridine et veilleux mais ça a pas été des séquences si incroyables que ça il est sur la glace gridine justement c'est une belle passe ça travers la boîte comme ça donc là on pouvait voir le trio de Ben, Eric et Heisman sur le travail en défensive juste pour montrer à quel point il est pas bon défensivement Cole Heisman ça semble être le problème de plusieurs mais bref défensivement là-dessus je pense qu'ils ont fait du bon travail même Heisman il est venu mettre de la pression sur le défenseur du côté gauche il a pas eu vraiment de contrôle de rondelle du côté des Lambert Jacks oui ils ont tenu la rondelle un petit peu mais ils sont en fin de présence par exemple ça serait peut-être ouais c'est ça il vient d'avoir un changement Heisman a tenté un tir mais il manquait un peu de bois là-dessus je pense qu'il commençait à être un petit peu rûlé ouops ouais malheureusement ça c'est une pénalité pour Taddy Stiga Taddy Stiga Taddy Stiga ah ça circule bien là du côté de Mosquilla un beau jeu un bon petit lancé de veilleux bois vert était là il a tenté de faire dévier je pense qu'il a réussi à y toucher un petit peu gardien était bien positionné un revirement qui pourrait être coûteux ouais exact oh bon lancé oh deux bons arrêts là-dessus le premier lancé écoute c'était quand même pas je pense que c'est 19 Van Vliet j'ai pas bien vu si c'était vraiment lui mais ouais puis le retour ensuite de ça puis là Humphries encore numéro 34 numéro 24 qui est là là ça ça bourdonne je sais pas si c'est Mick Morrell 21 qui a pris le deuxième lancé par la suite mais vraiment deux arrêts de qualité de la part du gardien de Moskegan qui a pris bon échec avant là-dessus c'est Mick Morrow 21-24 c'est Christian Humphreys Mick Morrow il est pas du tout dans ma conversation pour les deux premières rondes c'est pour une top 64 Humphreys lui il est là ça en est un joueur qui a quand même été stable dans mon classement depuis le début de l'année oh ouais ben finalement Heisman pas un bon passeur Cole Heisman la petite pince là-dessus complètement à contresens de son corps en entrée de zone en plus regardez-le là tiens il est Ben Larrick qui marque vraiment pas bon Cole Heisman c'est juste un marqueur je niaise un petit peu mais en tout cas on a entendu tellement de choses épouvantables à son sujet je pense que ouais je vais continuer à lancer mes flèches mais chacun son opinion mais je pense que ce gars-là c'est assez incroyable le manque de respect qu'il a eu cette année donc ouais voilà c'était le premier but du match Camille Ben Larrick belle finition quand même il faut lui donner je pense que ça a été un il a accepté la passe puis il a réussi à trouver le petit trou à côté de la jambière donc ça c'est quand même un bon jeu puis c'est une combinaison d'habitude inverse aussi Ben Larrick il a d'habitude c'est lui qui met la table un peu plus pour Heisman mais là bon les rôles ont été inversés pour cette fois-là puis ben ils ne s'en plaindront pas 1-0 pour les Américains c'est le début les écluses sont ouvertes soyez sans crainte il va y avoir d'autres buts il paraît de s'en mêler dans ses pinceaux lui-là bonne présence après que tu aies accordé un but une bonne position dans la zone belle attaque quelques petites tentatives près du filet oh wow oh wow ça là cette passe-là je pense que c'est numéro 9 Baker si j'ai bien vu une passe un peu chanceuse mais le fait qu'elle se soit rendue ça vient mettre ça vient mettre du c'est malheureux qu'on n'ait pas vu ah ouais c'était je pense que c'était Baker numéro 9 8 ou 9 donc c'était Stiga ou Baker numéro 9 il y a des chances plus de chances que ce soit Stiga mais évidemment le numéro on n'est pas tu sais 8 et 9 là c'est une petite coche de différence donc c'est un peu difficile de bien voir qui a fait cette passe-là de la manière d'où on est situé on n'est pas à côté donc bon beau but puis vraiment si j'ai bien vu c'est James Higgins qui a fini le jeu numéro 10 encore une fois ça se passe rapidement d'habitude moi j'ai j'ai l'occasion de revenir un peu pour regarder une séquence je fais un petit retour d'une minute pour être sûr de pas de bien avoir vu qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est développé puis là malheureusement je le ferai pas mais on pourra le faire d'un coup que la vidéo va être publiée on va pouvoir vérifier comment ça s'est matérialisé parce que la contre-attaque a été quand même rapide puis dans le coin de la patinoire je serais curieux de voir si c'est Baker ou Stiga s'il avait vraiment tourné la tête puis vu que son coéquipier était là ou s'il a juste envoyé ça vraiment comme un jeu naturel on envoie ça au filet puis on espère que ça se ça se déroule bien il se rend au filet puis il décoge des lancers il y avait une option oh boy il a failli il a presque réussi à la mettre dans le top net il s'était encore faux filet devant un défenseur pour foncer au filet sa première séquence il y avait une il y avait la possibilité d'avoir le trailer aussi puis lui permettre ensuite de ça de compléter son action au filet il a décidé de prendre un lancé ce qui est ce qui est pas une mauvaise décision mais oui ça arrive des fois moi je suis tu sais je suis d'accord là dessus c'est que des fois c'est sûr qu'il force un peu le jeu vers le lancer parce qu'évidemment il a le meilleur lancer du repêchable donc c'est c'est sûr que il va il hésitera pas à le prendre mais ça arrive oui effectivement comme une séquence là ou peut-être que l'option du trailer aurait été intéressante aussi mais il a décidé vraiment de de simplifier son jeu puis d'aller directement au filet mais ensuite de ça ce qui fait sa qualité de marqueur c'est exactement ce qu'on a vu par la suite c'est qu'il avait réussi à se blottir devant un défenseur puis quand la passe est arrivée il était en position devant le filet puis il a fait un tir du revers qui a été touché par le gardien ou qui a juste raté le filet de peu mais bref c'est ça donc ça c'est le flair offensif puis le flair près du filet quelque chose qui est dur qui est dur à égaler du côté d'Igerman dans ce repêchage là oh et le gardien là-dessus je pense pas qu'il ait vu la ronde là on on est dans le noir total mais oui bref Joe Connor numéro 14 qui a marqué donc ouais c'est un il a pris le rebond juteux après le gardien a fait un arrêt puis Parsons a fait l'arrêt puis il savait même pas qu'il l'avait arrêté j'espère qu'on va le voir à la reprise ouais on va le voir oh my god puis le pain de titres c'est Gridin qui rate complètement regardez ça là incroyable les deux joueurs même Connor a failli rater son en fait il l'a raté son lancé mais il a réussi la ronde elle a réussi à se faufiler mais hey boy ça a été c'était pas une séquence rêvée mais ça compte quand même c'est un petit revirement de Veilleux ici qui a réussi qui a permis aux américains de garder la rondelle puis là ben Baker non numéro 8 là c'est c'était Yga revenu devant le filet donc ça puis là ben là c'est ça ça a abandonné un petit peu ça a pas été un jeu facile pour Veilleux tantôt aussi à l'attaque il a décoché un petit lancé il n'y avait personne ça a été un peu facile à contrer oh bon lancé tu te dis humeur numéro 2 rapide puis encore une fois Baker puis Stiga 8 et 9 je me mélange tout le temps mais oui c'est Stiga qui a foncé au filet encore une fois ensuite de ça c'est sûr que tantôt c'est Stiga qui doit avoir fait la passe je parlais de Baker mais c'est sûr que ça doit être Stiga hop l'autre bord là on va dire qu'il n'a pas coopéré malheureusement puis là ça s'en va à l'autre côté ensuite oui 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 c'était pas mauvais ça Rayon Mullen numéro 7 qui a fait un beau jeu son quick pied était en vitesse il a donné ça encore une fois en longue passe ouf il l'avait vu ça c'est le genre de choses moi que quand je vois un défenseur tenter ce jeu là même si le jeu n'est pas réussi le fait qu'il y ait pensé il avait vu son joueur de l'autre côté qui était qui était seul il a tenté de relancer rapidement l'attaque ça c'est des instincts offensifs pour moi donc j'ai du j'ai du respect pour ça ça prend à un moment donné ça va prendre de l'exécution mais quand tu le fais puis tu le laissais puis ça fonctionne quelquefois puis là ça fonctionne pas au moins j'aime mieux j'aime mieux quand même donner le respect pour pour la tentative là dessus oups ouais Mooney là dessus je pense qu'il voulait remettre ça de l'autre côté heureusement il s'est un petit peu emmêlé avec je pense que c'est Humphries qui était le numéro 25 oh wow oh ben là Gridin là il va en faire des cauchemars ça a pas l'air de rater une autre occasion comme ça voyons donc la rondelle est arrivée sur sa tête on dirait qu'il a été surpris oh puis là Connor qui en rajoute son deuxième lui lui a réussi à faire un peu de finition on ramasse la rondelle je sais pas s'il y a un il a atteint un plateau oups ouais la rondelle est sortie j'ai une main qui sort du coin avec la rondelle ça passe devant a été a été attacher un patin mais fin de présence quand même ouais beau jeu ça ouais Zimmer va s'en vouloir mais c'est un beau jeu quand même dernière attaque peut-être ouais Higgins qui frappe un mur puis ça va ça va se terminer comme ça cette deuxième période-là bon bien un peu plus d'abus un peu plus d'action 2 à 2 donc on a déjà on a eu quelques petits quelques petites occasions ratées du côté de Muskegon on se le cacherait pas Gridin entre autres qui aurait dû avoir deux buts puis finalement il se ramasse avec je sais même pas s'il y a une mention d'aide sur ouais en fait sur le premier but oui je sais pas sur le deuxième mais bref 2 à 2 bon match donc une bonne deuxième période aussi il en reste rien qu'une mais il va avoir d'autres buts aussi donc ça va être une bonne fin de match en perspective donc on est de retour pour la troisième période de ce match entre le programme américain des moins de 18 ans et les Lumberjacks de Muskegon déjà un arrêt de jeu on aime pas ce qu'on voit la rondelle qui s'en venait un peu comme le curling un petit peu de balai dans le demi-cercle ouais donc 2 à 2 bon match pour l'instant ça c'est les joueurs se sont dégourdis un petit peu en deuxième période il y a eu quelques petites occasions qui se sont ben des deux côtés en fait mais on a pu voir quelques petites attaques intéressantes quelques bons jeux aussi des occasions ratées des deux côtés mais quand même je pense qu'il y a quand même quelques joueurs qui ben tu sais Stiga le trio de Stiga avec Zimmer et Hagen c'est le premier trio puis il y a une raison pour ça c'est trois très bons joueurs ils ont une très bonne chimie ensemble puis ils ressortent bien en ce moment le trio d'Isermann qui a joué avec Ben Narek et Humphreys il y a eu quelques petits quelques petits moments ici et là aussi un petit peu moins menaçant mais quelques petites attaques Heisman entre autres qui a raté une occasion une grande occasion il y a eu aussi je pense Humphreys et je pense que c'est il y a eu McMorrow ensuite ou vice versa qui ont eu des occasions le gardien a fait deux beaux arrêts donc c'est ça je pense qu'à date c'est quand même un match où est-ce qu'on peut voir un peu tout le monde ressortir des fois c'est pendant ce temps-là pendant qu'on voit Heisman encore une fois il ramène ça au filet il protège la rondelle puis il utilise sa vitesse si les gens ils pensent qu'ils patinent sa bottine mais encore une fois il est capable de contrôler la rondelle il est capable de s'amener en vitesse donc tout le monde je pense réussit à ressortir un peu dans ce match-là même des joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup qui ont réussi à avoir quelques petits moments Baker entre autres Mooney qui est là c'est rebloqué d'Isermen c'est sûr que je mentionne un petit peu Isermen moi j'ai les deuxièmes sur ma liste donc évidemment je ne suis pas d'accord avec les gens donc je vais mentionner le plus possible les bons coups qu'il fait tout en étant honnête je pense que tantôt j'ai parlé aussi de sa passe qui était un petit peu molle puis quelques petits jeux il y a eu un petit jeu raté ouais là ça part vite il y en a pas un pénalité là-dessus je pense un peu d'accrochage peut-être oups ouais ça c'est le genre de passe que si t'échappes les gars sont partis rapidement on le voit là justement il est sell oh le but mais est-ce que est-ce que l'obstruction l'orbite donne le but et une bonne frappe de ce petit gars Zimmer devant le filet évidemment lui c'est son c'est son endroit il finit ses actions au filet pas mal on semble donner le but ouais j'ai juste hâte de voir la reprise Higgins évidemment qui met la table ben je dis Higgins met la table mais en fait c'est ce petit gars qui a fait la petite remise entre ses jambes à Higgins fait que ça a été c'est lui aussi qui a parti le jeu pis justement la passe vous avez vu le joueur j'ai réagi tout de suite quand le gars de Muskegan a perdu la rondelle parce que ce genre de passe là en croisé comme ça si t'échappes ça t'as deux joueurs qui sont déjà dans le fond de la zone ça permet une contre-attaque fait à trois contre deux dans le cas ici des Américains pis ça c'est une pénalité dans la foule malheureusement bon repli ça j'ai pas bien vu est-ce que c'était j'ai le goût de dire McMorrow numéro 21 mais je suis pas je suis pas convaincu à 100% mais ça a été là ils sont tous du même bord par exemple ouf l'échappée qui a été là le gardien qui regarde le le gardien qui regarde le défenseur mais il a peut-être été déconcentré un petit peu mais je pense que c'est je pense pas que c'est ouais c'est dur à dire je pense pas que c'est un but que le gardien devrait laisser rentrer mais ouais on dirait qu'il a perdu sa concentration c'est pas un mauvais lancé là c'est Baker cette fois-ci mais je sais pas j'ai trouvé que le positionnement du gardien est peut-être un petit peu un manque d'agressivité il était profond dans son filet un peu décalé aussi donc ça a donné vraiment l'espace du côté de la mitaine pour en vérifier encore une fois il faudrait que je le regarde à nouveau la séquence mais je trouvais que c'était c'était peut-être pas le meilleur la meilleure façon de couvrir les angles là-dessus oui tu sais un peu malheureusement manquait de force et de précision mais surtout la force le gardien c'est quoi les chances que le gardien se fasse battre là-dessus le programme américain est vraiment rapide dans le centre pour profiter des pertes de rondelles des contre-attaques on le voit justement encore une fois quel beau jeu ça c'est une passe sensationnelle de Zimmer puis là c'est ce gars qui met ça au fond du but mais quelle manière encore une fois puis là tout ça part d'un revirement rapide au centre puis regardez Zimmer wow ça c'est ça c'est un jeu un jeu de très haut niveau c'était les gars puis Zimmer deux gars dans ma deuxième ronde donc ça c'est des gars aussi que je pense qu'on va on va probablement en parler dans notre guide si jamais vous allez télécharger le guide bien évidemment moi je vais en parler étant donné qu'ils sont dans mon top 64 je fais je fais une petite quote pour chaque joueur dans mon top 64 et plus mais dans le cas de Zimmer et ces gars c'est des gars qui sont à surveiller dans deuxième troisième ronde si jamais ça glisse un peu c'est des joueurs qui sont énergiques beaucoup de ils vont au filet ils n'ont pas peur de jouer d'élever leur jeu d'un camp quand c'est un peu plus physique ou quand c'est un peu plus important deux très bons joueurs pendant que Madame échappe son son alcool ou son breuvage donc 5 à 2 ça a débarqué rapidement ouf Mooney il a de la vitesse tu l'avais vu à quel point il a mis le défenseur dans sa petite poche là-dessus en appliquant les freins comme ça il s'est redonné un espace devant le filet c'est un droitier à gauche donc il est revenu un peu vers le centre les américains ils sont ils sont en quelque sorte en mode protection d'avance c'est pas pas qu'ils jouent pas qu'ils sont pas intenses puis qu'ils poussent pas vers l'attaque mais vraiment on les sent un petit peu plus étanches on les sent un petit peu plus vraiment terminer le match sans nécessairement avoir d'autres accorder d'autres buts je pense que c'est un une bonne une bonne fin de match pour eux là on joue on joue prudemment on joue sans trop faire de folie il aurait peut-être même plus avoir une pénalité là-dessus Max Plante le numéro 26 c'est le le fils de Derek Plante qui est un ancien des sordes et le frère de Zam Plante qui a joué aussi dans la USHL je pense que c'est un choix des pingouins de Pittsburgh Zam Plante je veux pas dire n'importe quoi vous me corrigerez si je me trompe je pense que c'est un choix de sixième ronde des pingouins mais oui donc c'est ça c'est un joueur qui est vraiment à caractère défensif Max Plante c'est un gars qui est très qui est bon sur 200 pieds qui a des missions un peu plus défensives puis Ben Larrick aussi numéro 11 c'est un peu c'est un peu ça son mandat aussi il y a quand même une belle créativité Ben Larrick mais le talent est pas à ce niveau-là puis là ben les deux en ce moment ils jouent avec Cole Heisman qui lui c'est sa faiblesse c'est le jeu défensif évidemment puis quand on parlait de tu sais de Heisman qui profite de ses coéquipiers ben tu sais je me mets dans la peau de Max Plante puis de puis de Camille Ben Larrick puis tu sais moi si j'avais un marqueur comme ça à côté tu sais je n'hésiterais pas à lui donner la rondelle parce que tu sais toutes les fois qu'il est près du filet puis qu'il écoche un lancé il y a un potentiel de but donc c'est un peu tu sais c'est un peu la façon de voir ça peut-être un peu là Max Plante ce n'est pas un producteur de points ce n'est pas un gars qui ce n'est même pas un gars qui probablement un joueur qui va se faire repêcher dans les rondes tardives si c'est le cas tu sais il y a un gars qui est capable d'avoir des points mais ce n'est pas nécessairement un gars qui est projeté comme un producteur de points dans la Ligue nationale en tout cas si c'est le cas vous me verrez vous me verrez surpris parce que je ne pense pas que ça va être un gars de points dans la Ligue nationale ah là finalement il y a eu la pénalité mais c'est l'autre arbitre qui l'a appelé alors tu sais le gardien c'est ça c'est la décision à prendre tu sais 5 minutes tu perds 6-2 ou 5-2 ça ne change rien Boisvert est là numéro 9 qui avait la rondelle oh ben là quel beau jeu la passe était sensationnelle celle-là aussi à travers la boîte ça c'est il faut le mentionner puis là c'est Gridzine finalement qui a été le bénéficiaire de cette excellente passe puis là il l'a mis dedans donc ça c'est numéro 12 donc je ne me souviens pas de son nom c'est ouf ça rentrait vite quand même il faut lui donner deux minutes commence à se faire un peu tard mais c'est pas impossible à condition de ne pas se faire marquer un but là parce que là les américains sont installés un peu ouais là oh c'était pas vilain ça comme jeu mais très beau jeu là-dessus défensivement Logan Hansler j'avais vu à quel point il a écarté complètement le joueur de Muskegon de l'équation il a tenté une fin le joueur des Lumberjacks a tenté oh quel mauvais espace oh puis le Stiga avec un peu de dentelle il va s'en vouloir en fait il s'en est voulu on l'a vu regarder un peu au ciel ouais c'était bien tenté mais pour revenir à Hansler le joueur de Muskegon a tenté une fin puis Hansler n'a jamais mordu puis en plus de ça il est allé l'effacer dans le coin la rondelle il l'a mis à terre la rondelle était sortie ça a été bonsoir la visite quel bon travail quand on parle quand on dit que c'est un gars de top 5 en tout cas pour moi c'en est un c'est pour des choses comme ça oui c'est un late mais en même temps les choses qui montent cette année c'est assez assez solide puis c'est pas puis en plus de ça c'est pas un gars qui joue c'est pas lui nécessairement qui joue le plus de minutes mais quel travail il fait sur la patinoire vraiment je vous invite l'année prochaine à le surveiller il s'en va à Wisconsin si jamais vous avez l'occasion de regarder le Big Ten parce qu'il va y avoir quelques joueurs évidemment on parlait de Minnesota tantôt Christian Humphries s'en va jouer à Michigan donc tu sais il y a une couple de Michigan State aussi dans le lot je pense que Baker s'en va là aussi mais surveillez Logan Hensler parce que si tout se déroule bien de son côté ça va être un choix de top 10 puis moi de mon côté même comme je vous mentionne c'est un un choix de top 5 pour moi donc 24 secondes à faire à ce match du programme américain c'est un un peu de un peu de brasse camarade là devant là Parsons il vient de faire une petite manette avec la rondelle ça va mettre ça sur le top de son gant les arbitres n'ont pas bougé pas du tout impressionné oh un petit un rayon de mâline qui finalement il n'a pas eu de Michigan oh my god c'était trop facile Heisman qui rate un filet de désert ah ouais ça c'est à la pine ouais écoute il ne mérite pas de but regardez là regardez là comment il est fâché il sait qu'il y avait une occasion d'ajouter à son compteur malheureusement quelle occasion ratée comment tu peux marquer des buts aussi solides avec un gardien envoyez ça c'est à la pine après filet de désert ouais 5-3 très belle performance des américains je pense que ça a été un match tu sais c'est sûr que je parlais c'est en deuxième période je pense ou en début de troisième un peu plus tôt dans le match il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont été dans ceux qu'on surveille si vous voulez dans les joueurs qu'on veut voir parmi le top 64 disons là les Stiga les Zemmer Heizerman Humphries Ben Narek des gars comme ça je pense que tout le monde a rempli son rôle dans ce match là évidemment le trio d'Higgins avec avec Zemmer et Stiga a été très solide sans surprise vraiment je pense que ces trois là font de l'excellent travail déjà mais tout le monde a eu quand même son mot à dire dans le match que ce soit par des points mais aussi la manière dont le jeu s'est déroulé l'intensité le travail à des avantages numériques tu sais on pense aussi à certains joueurs qui ont joué un peu moins dont Baker puis il a marqué un petit but aussi il a eu des occasions pour les défenseurs je pense que E.J. Emery il a fait quelques il a eu quelques petites erreurs ici et là après il s'est comme stabilisé son jeu a été bon on n'a pas vu beaucoup les autres ce qu'il y a on n'a pas vu beaucoup la pointe évidemment c'est le 7ème défenseur donc ça c'est un peu moins important Whipple ça a été assez tranquille puis on a parlé évidemment des gars pour 2025 donc Rayon Mullen et Logan Ensler donc ça ça a été ça a été bien de ce côté-là même un petit peu à l'attaque aussi L.J. Mooney on a eu quelques petits flashs c'est un gars pour 2025 aussi donc ça c'en est un qui a quand même eu quelques petits moments intéressants mais dans l'ensemble ça a été un match je pense pour le programme un bon match un match qui a été où ils ont respecté probablement leur style de jeu pour ce match-là le plan de match puis ça a payé surtout la vitesse des contre-attaques surtout ils ont été très dangereux à ce moment-là puis c'est là qu'ils ont réussi à en profiter pour marquer au moins trois buts au moins trois buts le trio d'Higgins celui de Baker les Higgins et celui de Stiga surtout c'est les trois où je me souviens que la contre-attaque a été bonne même celui de Ben Narek la contre-attaque Heisman en vitesse ramène ça dans le centre donc je pense c'est ça ils ont vraiment utilisé cette vitesse-là puis cette contre-attaque-là pour en profiter puis du côté de Muskegan plutôt tranquille pour Boisvert et Veilleux qu'on surveillait entre autres Gridin il a raté plusieurs occasions mais ils ont été menaçants son trio a été menaçant donc ça ça a été il faut quand même le mentionner de ce côté-là donc pour les Américains ce sera le U18 qui s'en vient c'est en Finlande cette année si je me souviens bien donc ça ça va être encore une fois un tournoi très relevé pour la chaîne il va me rester une dernière vidéo d'observation je sais qu'il y en a c'est ça il y a des gens qui ont parlé d'Emile Eming il y a des gens qui ont quelqu'un qui a demandé Paul Keenan peut-être peut-être que ça va être lui le dernier ou peut-être les deux derniers je vais voir comment le temps va me le permettre mais si Eming puis Paul Keenan c'est les deux qui sont intéressants je pourrais les faire pour conclure la saison de vidéo d'observation puis ensuite de ça enchaîner vers U18 et repêchage en tant que tel ça va être ça pour la chaîne suivez évidemment nos plateformes nos ATSLH espoir notre guide on va avoir des vidéos aussi donc ça c'est toujours quelque chose que nous on a du plaisir à vous concocter le War Room aussi où il y a des petits débats et on va faire nos listes séparées évidemment nos observations notre liste finale chacun de notre côté donc on n'aura pas de 6 heures de podcast cette fois-là pour la liste la liste finale va être sur nos chaînes respectives donc ouais c'était ça pour le match du War Room américain bon match dans l'ensemble j'espère que vous avez pu quand même apercevoir quelques gars peut-être un gars comme Stigas justement qui a ressorti qui vous a tapé ça vous a tapé dans l'oeil puis ça va peut-être monter dans votre liste je sais pas mais bref ça a été quand même un bon match dans l'ensemble donc on va se laisser là-dessus puis on va se dire à la prochaine évidemment la semaine prochaine ou dans deux semaines mais d'ici là je vous salue puis bonne fin de counting bonne série aussi dans la CHL pour les espoirs que vous surveillez il y en a quand même quelques bons donc ils sont encore en vie donc on se dit à la prochaine on se dit on se dit on se dit on se dit Merci.